Salut à tous et bienvenue sur Pur Novelas. Aujourd'hui nous parlerons de Rajananda dans la série Un Amour Interdit. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet de son vrai nom Rodrigo Lombardi, il est né le 15 octobre 1976 au Brésil. Il a fait ses débuts d'acteur en 1995 dans Joao E.O.P. de Fejao. En 1999, il rejoint le groupe Tapa, l'une des plus importantes troupes de théâtre du Brésil. Au théâtre, il a joué, entre autres, dans un Mandragora en 2004, Ricardo III en 2006 et Don Juan en 2012. Il a fait plus de 50 tests pour obtenir un rôle à la télévision. En 1998, il a fait ses débuts à la télévision dans la Telnouvela pour enfants meupés de l'Arange à Limain, sur banc, en jouant le rôle de Henrique, un garçon qui cherche à démasquer le faux bienfaiteur de la ville, qui a en fait voler sa famille. En 2001, il a eu un autre emploi, avec des enfants dans la série Acampamento Legale, sur Record TV, où il a joué le rôle du garde forestier Bob. En 2002, il a fait partie de la distribution de Marisol, sur SBT, dans le rôle de Chico, qui a aidé le couple d'amis principales à rester ensemble. C'est en 2005, lors de la mise en scène de la pièce La Mandragora, qu'un producteur de TV Globo l'a découvert, et l'a envoyé pour un test pour Bang Bang, où il a été approuvé. En 2009, il passe les épreuves de la minissérie Maza, Kando Fallao Kora Sao, mais finit par être engagé dans la Telnouvela Kamino da India, où il se distingue dans le rôle du Rage Indien. Dans l'intrigue, Rodrigo a commencé, en tant qu'acteur secondaire, jouant l'homme que le personnage central était forcé d'épouser, mais en raison du succès auprès du public du couple, il a été élevé au rang de protagoniste. En 2010, on a pu le voir à nouveau en prime team, avec le personnage de Mauro, l'un des protagonistes du feuilleton passionne. En 2011, il a joué un autre rôle important dans sa carrière, le protagoniste Herculano Quintanilla dans le feuilleton élevant au Astro, dont le dernier chapitre a été diffusé le 28 octobre 2011. En 2016, il est revenu au prime team en jouant le capitaine progressiste Ernesto Rosa, l'un des protagonistes de la première phase de Velo Chico, son personnage formait un couple romantique avec Lalia Rosa, et le père adoptif de Lucia. Toujours en 2016, il est invité à remplacer l'acteur Domingo Montagnier, ami de Rodrigo, décédé le 15 septembre 2016. Dans la série Carcereiro, inspiré du livre du même nom de Drosio Varela, il vivra un personnage qui serait celui de Domingo. En 2017, il revient avec un autre grand personnage, l'homme d'affaire Keo dans A Forçado Cœuré, l'un des huit protagonistes du feuilleton, répétant le partenariat des années avec Gloria Perez, faisant la paire romantique avec Geza et Bibi, Juliana Pa, se mettant en couple pour la troisième fois avec Juliana. La première était à Camino d'Arndia, et la seconde fois dans O Astro. Quant à sa vie familiale, il est issu d'une famille de classe moyenne de Sao Paulo, et est le fils de Rose Lombardi, femme au foyer, et d'Harry Lombardi, représentant commercial. Rodrigo a quatre frères et sœurs, Andrea, Bruna, Pablo et Coet. Rodrigo Lombardi voulait être un joueur de volleyball lorsqu'à l'âge de 17 ans, il est parti étudier l'anglais à Sandigo, aux Etats-Unis. Cependant, sans conditions financières, pour rester dans le pays sans visa de travail, il est retourné à Sao Paulo, où il a travaillé comme agent de voyage et serveur, jusqu'à ce qu'il rassemble ses économies, et commence un cours de théâtre, où il a joué sa première pièce, et a ainsi poursuivi sa carrière artistique. Il est marié depuis 2005 à la maquilleuse Betty Baumgartan. Ensemble, ils ont un fils, Raphaël Baumgartan Lombardi, né à Sao Paulo, le 15 janvier 2008. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de l'ailequer, si vous avez aimé, et de partager la vidéo pour nous encourager. A très bientôt sur Purnovlas.